Rectifiez plus de fond de scène, vous avez un angle, vous avez un carré pour resserrer l'espace. Rectifiez plus de fond de scène, vous avez un angle, vous avez un angle, vous avez un angle, vous avez un angle. Rectifiez plus de fond de scène, vous avez un angle, vous avez un angle, vous avez un angle, vous avez un angle. Vous faites plaisir, vous avez un angle encore plus de visage parce que c'est la découverte. Vous découvre après trois ans son évolution en tant qu'artiste. Et tu es surpris par rapport à son évolution quoi, tu es fier en même temps, tu es surpris et fier de toucher en même temps son travail, elle a tellement évolué quoi, elle a tellement grandit dans son oeuvre, et là tu es dedans. Et moi ? Pourquoi tu ne me touches pas ? Oui. Non, laisse-moi découvrir ton travail, tu veux. Pourquoi ? Tu as peur que je t'ai dépassé ? Non, 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 non. Mais que tu m'aies copié peut-être ? Oui, c'est bien, continue. L'aime-toi, sois gentil. On dit que tu vas mal, mais quand je vois la quantité du travail... Tu ne veux pas quoi ? Non, je préfère toucher. Je veux toucher d'abord. Avec ton beau courage, tu es un démon de volonté. Tu te me donnes vraiment envie de ruer dans les brancards. J'ai l'impression d'avoir ramené un nucier chez moi. Non, vas-y mon cœur, mon cœur. Non. Ce que tu touches, là, ce n'est pas possible, quoi. Non. C'est inacceptable. Non. Non. Et là, tu ne m'envoies encore yeux fermés. Tu ne peux pas. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je t'expliquais. Je t'expliquais tout à l'heure. Regarde là, là. C'est bon, là. Je t'expliquais. Regarde. Regarde d'abord, regarde en visuel la cilture. Et tu la regardes. Et là, tu lui envoies. Je t'expliquais les problèmes que j'avais déjà avec mon balzac. Non, tu ne peux pas. Je t'expliquais tout à l'heure. Les embrouilles avec mon balzac. Si tu donnes suite à cette ébrouche, une nouvelle affaire va encore éclater. Comment peux-tu réduire ce que nous avons vécu à ça ? Tu me représentes comme un pantin désarticulé par deux femmes. Cette caricature est ignoble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je voudrais que tu fasses ce que je te demande. Voilà ce que je voudrais que tu fasses. Et tu le sais très bien. Tu voudrais que je fasse autre chose que ce que je fais ? J'entends suivre mon chemin à moi. J'ai acquis ce droit. Non. Si ton chemin te donne le droit de me ridiculiser comme ça ou de me détruire, alors tu dois y renoncer. Tu dois y renoncer. Quelles que soient tes idées, tu dois me les soumettre. Il n'y a aucune comparaison entre toi et moi. Quoi ? Aucune. Tu es un sculpteur de troisième ordre. Non, mais tu t'adonnes drôlement, violemment, un sculpteur de troisième ordre. Tout ! Viens de moi. Rien de toi. Tu te bats trop pour ta sculpture. Il y a longtemps qu'elle se défend par elle-même, ta sculpture. Tu peux m'expliquer pourquoi tu es si jaloux ? Moi, je suis jaloux. T'es bien. Continuez dans cette lancée. C'est bien, la galentine. Respire et tu vas l'emporter. Moi, je suis jaloux. Moi, je sculpte la vie, pas la mort. Toi, tu donnes tort à la vie. Tu cherches la douleur. Tu t'enivres de douleur. Tu la fabriques, la douleur. Tu te représentes comme une victime. Comme un martyr. Mais c'est toi qui es partie. C'est toi qui m'as quitté. Mais c'était impossible de vivre avec toi. Enfin, écoute, Camille, ce qu'on a fait ensemble, c'était bien. Moi, j'ai toujours ressenti la nécessité pour nous deux de vivre sur un pied d'égalité. Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien. Mademoiselle Claudel élève de Rodin. Mademoiselle Claudel fait du Rodin. Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Et c'est ça que tu as laissé faire. Et c'est ça que tu as laissé dire. Respire. Mon Dieu. Finalement, tu es ma pierre ennemi. Je te découvre. Mais tu m'as tout volé. Tout. Ma jeunesse. Mon travail. Tout. Tu m'accuses d'avoir gâché ta jeunesse. J'aurais préféré ne jamais te rencontrer. J'aurais préféré être dans un asile. Là où tu aimerais bien me boire, d'ailleurs. Je suis complètement folle. Tu aimerais bien me mettre dans un asile. Tu es complètement saoule. Complètement ivre-morte. Il me paraît que tu bois, maintenant. Ne demandez pas de fond de Seine. Pourquoi vous avez fond de Seine ? Réfléchissez. Il me paraît que tu bois, maintenant. On raconte partout que tu bois. Hum. Hum. Mais si j'arrêtais de boire, les gens verraient que c'est toi. Et les gens diraient que c'est toi qui m'as mise dans cet état. Alors que tout le monde pense que je suis dans un état pareil parce que je bois. Alors laisse-les croire que je bois. Camille. Je suis sculpteur professionnel reconnu. Je te soutiens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais que tu peux te vanter d'avoir contre toi tous ces gens qui n'y connaissent rien. Clémentine, je t'ai demandé de le couper, que tu le fais en... Fais-le pendant qu'il te parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que tu le mentes. Pourquoi tu t'arrêtes ? C'est quand même clair. Pourquoi on va régresser ? Je n'accepte pas la régression là. C'est pas possible Clémentine. Je te demande et tu le sais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que tu partes dans le truc et que tu lui coupes la parole en même temps. Que tu le mettes en boucle. Pourquoi tu ne le fais pas ? Camille, je suis sculpteur professionnel reconnu. Camille, je suis sculpteur professionnel reconnu. Je te soutiens. Ça veut dire quoi ? Je sais que tu peux te vanter d'avoir contre toi tous ces gens qui n'y connaissent rien. Tous ces abrutis. Ça veut dire quoi professionnel ? Ça veut dire diriger trois ateliers à la fois pour cumuler les commandes ? Ça veut dire jouer le jeu social au lieu de mettre la main à la patte parce que tes ouvriers tu les colles au travail. Mais toi tu rajoutes juste la touche finale à tes marbres. Et moi en tant qu'artiste tu voudrais que je... Regarde, tu respires tellement pas que tu en as su de suite, t'arrives même plus à jouer. Non ? C'est ça ? La fille ? Fais attention. Si je te demande, c'est pas pour rien. Écoutez-moi quoi. Je veux dire, je te raconte pas de conneries. Ça te prouve, je veux dire, t'écoutes pas. Tu réponds pas assez. Tu le peux pas. Tu rentres en as su qui, tu peux pas. Tu peux pas continuer la scène. C'est quand même simple. On va pas régresser. Donc reprenez qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un peu avant. Il faut que tu le coupes. C'est pour ça que je comprends pas que je t'ai coupé. Je suis désolé Mathieu, mais c'est vachement important. C'est un acte super important. Qu'est-ce que tu es en train de dire pendant que... Qu'est-ce qu'elle te dit qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui dis, je sais que tu peux te vanter d'avoir contre toi tous ces gens qui ne connaissent rien, tous ces abrutis. C'est là où tu dois en enchaînement. Deux fois plus que pas assez. Ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que tu le manques, parce que sinon tu arriveras pas à son niveau d'incarnation. De jeu. Allez, 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 on bosse. Écoute Camille, je suis sculpteur professionnel reconnu. Je te soutiens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais que tu peux te vanter d'avoir contre toi tous ces gens qui ne connaissent rien. Ça veut dire quoi professionnel ? Tous ces abrutis. Ça veut dire cumuler trois ateliers à la fois ? Pour cumuler les commandes ? Ça veut dire jouer le jeu social au lieu de mettre la main à la pâte ? Parce que t'es ouvrier, tu les colles au travail. Mais toi, tu rajoutes seulement la touche finale à tes barbes. Et moi, en tant qu'artiste, tu t'étonnes que je refuse ce système. Ça suffit, arrête avec les ragots. Tu t'étonnes. Ça suffit, arrête, c'est des calomnies, c'est des salades. Mais ah, mais des salades. Mais parlons-en de tes salades. Mais c'est mieux, continue. T'as besoin d'appuyer Politicaire pour défendre ton système. Non, écoute, je ne suis ni Dreyfusard, ni anti-Dreyfusard, si c'est ça que tu veux dire. C'est pas ton système, continue. Si au moins tu choisissais ton camp par conviction. Mais moi, quand j'ai appris que tu étais avec les Dreyfusards, que tu les soutenais uniquement pour ton intérêt personnel, pour enfin exposer ton Balzac, enfin exposer ton Balzac, mais moi, je suis devenu anti-Dreyfusard. Ça suffit maintenant, tu arrêtes. Tu ridicules. Prends le temps, Mathieu. Là, tu es en train de composer une autre version, là. Tu dois repartir avec ton cœur et des sentiments. Et ta sincérité, tu mets en pleine face ta vérité. Et Camille, quand je t'ai rencontré, c'était bien. Quel gâchis. Ah oui, c'est ça. Pardon. Quand je t'ai rencontré, c'était pour moi la femme la plus sexuellement désirable dans ce monde. Oui, là, tu es vraiment dans l'état. C'est ce que je demande. Toi, sculpteur. Respire. Descends ta respiration jusqu'en bas, dans le ventre, quoi. C'est dans le ventre, tout ça. C'est la douleur, elle est dans le ventre. C'est comme la colère, elle est dans le ventre. C'est en bas, quoi. C'est pas dans la tête. Non, ça sert à rien. Quand je t'ai rencontré, quand je t'ai rencontré, tu étais pour moi la femme la plus sexuellement désirable. Commence à descendre en souffrance là-haut. Toi, sculpteur. Toi qui a caressé mon ventre nu. Tu n'as même pu voir qu'il avait changé. Oh oui, je suis d'accord. Je crois là. Il me décent pas, ouais. Alors, si tu prends le truc, c'est ça que je voulais rectifier aussi en toi, Mathieu, pour cet après-légis, c'est que, lui, de rien, et toi, sur les genoux, parce que tu as toujours été tout à l'heure, comme ça. Tu crois pas que c'est compliqué de tenir, je veux dire, pour vraiment incarner, de tenir de la mort, si tu décides d'être sur elle, bah sur elle, il peut vraiment arriver à genoux, quoi. Ça sera des plus beaux, au niveau esthétique, pour trouver, et au moins, tu peux l'ancrer, quoi. Tu peux faire ton travail. Sinon, tu déstabilises ton travail, si le corps, il n'est pas en place. C'est quand même plus gracieux, en début de siècle, 1900, de voir cet équilibre-là, avec Grodin à genoux, quoi, réellement sur ses genoux. Réfléchissez. Si j'avais su que tu attendais un enfant, Camille, je t'aurais épousé. Pendant des années, tu n'as jamais dû le choisir. Jamais rien d'ici. Ok, on reprend. Tout simplement, je ne dis pas que c'est mon vie, tu commences mon travail. Je vais te donner des bases, d'attendre, écoute-moi, quand tu as utilisé. Avant que... On travaille caméra ? Ok, on travaille de main. On est d'accord ? On n'est pas au cœur. Prends un fil, prends un poing. Prends un poing. Quand il t'envoie, évidemment, c'est très pu. À partir de là, pour rentrer dans la douleur, il faut que tu prennes un poing, dans le fond. Prends un poing, et tu ne le sors pas. Et tu restes en focus dessus sur la visualisation de tout ce qui s'est passé dans la douleur. Et tu ne peux pas changer le... Oui. Non, mais pour toi, même pour ton travail, si tu prends un poing fixe, inévitablement, tu pourras faire ton travail de respiration et grimper dans les méandres et dans la douleur. Ce n'est pas le contraire. En même temps, ça sert à la caméra, ça sert à l'image. Mais ça te sert aussi, techniquement. Parce que si tu fais un poing fixe, je veux dire, tu mets en place ton corps et ça ne bouge plus. Donc, tu n'as plus qu'à descendre pour avoir les pleurs et la douleur. Tu comprends ? C'est très simple, je veux dire, techniquement... il y a des clés comme ça dans le jeu d'un grand acteur. et ils font tous pareil. Quand tu regardes un brando, je veux dire, il te fait des plans fixes et ils ne bougent pas. Le corps et le visage ne bougent pas. Ce n'est pas pour rien. Comprends-nous ou pas comprenez-nous ? C'est facile à comprendre. Comment ? Je te donne ces clés-là parce que tu es au niveau. Je ne donne pas ces clés-là à tout le monde parce que ce serait donner du cochon aux arabes. Mais oui. Mais vraiment. Mais oui. Allons-y. Il y en a certains clés. Ce n'est pas du racisme, c'est de la réalité. Le sens des réalités. Oui, il va. N'est-ce pas, Mathieu ? Mathieu ? Qui c'est ? Mathieu ? Pourquoi tu te sens visé ? Non, Mathieu. Mathieu, on regarde ça. Vous avez une connivance. Oui, c'est le même sens de réalité que toi, Olivier. C'est tout. Mais oui. Plus. Pourquoi tu me regardes ? C'est déranger. Ça, 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 ça. Il y en a deux secondes, mais là, ça. Vas-y, on voit, Mathieu. Quand tu es prêt, pas le contraire. Quand tu le sens en place, que tu sens vraiment ta respiration, tout est en place, envoie ta réponse. Sincère. Quel gâchis. Quand je t'ai rencontré, tu étais pour moi la femme la plus sexuellement désirable dans ce monde. Tu descends ta respiration, tu respires, tu la descends, tu la bloques. Blocs là, au-dessous de ton ombre. Blocs là, au-dessous de ton ombre. Et là, c'est juste le moment où toi, actrice, tu peux rester en asphétie. Parce que si tu bloques, alors, vous vouliez savoir pour pleurer. Si tu la bloques en bas, tu ne respires plus, tu vas rester en asphétie. Si ton imaginaire est dans la douleur, regarde ce qui se passe dans le regard là, maintenant. Ça commence à couler. Tout simplement, il n'y a pas plus pour pleurer. Et respire un tout petit peu. Tu redonnes un tout petit peu de nourriture, mais très léger, et tu repars en asphyxie. Tu redonnes un tout petit peu, parce que sinon, inévitablement, tu vas te bouffer. Un tout petit peu, tu le descends encore en asphyxie, et tu n'en fais pas, ça va couler, mais ça ne va pas arrêter. Ne bouge pas, Guretine. Toi, sculpteur. Toi qui a carré ses membres entre nues, qui n'a même pas pu voir qu'il avait changé. Continue. Tu respires sur un tout petit peu, ça va être sur les couches. Continue, parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas t'arrêter, je veux dire, pour arriver à l'effet de faim, où tu es en pleurs, en détresse, que tu vas, le travail, il est constant. Je ne demande pas, il me demande de faire un truc, et puis de l'oublier deux secondes après, parce que sinon, ça ne sert à rien. Si j'avais su que tu attendais un enfant qui est... je t'aurais écouté. Descends un peu ton visage, parce que là, si tu le montres, tu bloques. comme je te demande essentiellement un travail intérieur, il faut que tu descendes un tout petit peu ton visage pour laisser passer l'émotion, quoi. pendant des années, tu n'as pas voulu. Enivre-toi de douleur et de malheur, c'est ton travail. Tu n'as jamais voulu choisir, jamais rien décidé. l'intérieur, c'est vrai que c'est vrai. Je n'ai jamais aimé que toi. Là, tu es dans la portée, ne bouge plus ton visage. Je ne pouvais pas te partager. C'était un combat pour moi. Je veux que je te dise. Tu es trompé. Espire. On ne s'en batte au espir, tu es en sa voix. Il n'y a rien à dire. C'est fini. C'est fini, les complications sentimentales. Je ne veux plus. Je ne veux plus rentrer dans la tyrannie des émotions. Je n'en peux plus. On te dise, on te dise le travail. Je peux les accouler tout seul. Je ne peux plus. même au moment de mourir, tu hésiteras encore. Je ne veux plus. Gâchis. Gâchis. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Allez, continue. Je veux l'entendre. Continue. Mais pourquoi ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada qui avait eu son cadeau surprise. Tu étais joyeux après, avant de passer ta scène. Pourquoi ? Parce que tu t'étais abandonné. Et qu'il s'est dépassé des choses que je pense que tu n'avais jamais vécues en tant qu'acteur. Mais pourquoi ? Parce que tu as lâché prise, tu ne réfléchissais plus, tu as travaillé que avec tes sentiments, ton cœur, tes tripes. Attention, ce que je viens de dire, c'est essentiel. Ce n'est pas... Donc, perdez-vous. Faites-vous confiance, lâchez prise. Clémentine, tu as le corps qui suit. Laisse-le aller où il doit aller. T'en fais part. Travaillez avec vos sentiments. C'est ce que je vous demandera. Vous ferez toujours la différence avec les autres qui sont invertébrés. Il n'y a personne qui filme. Il n'y a personne qui filme. et je направite à son petit îlotage. Et moi ? Pourquoi tu ne me touches pas ? Non, laisse-moi découvrir ton travail, tu vois. Pourquoi ? Tu as peur que je t'ai dépassé ? Non, mais que tu m'y couvies peut-être. Calme-toi. Tandis que tu vas mal, quand je vois la quantité du travail. Tu ne pars pas. Non, je préfère toucher. Je veux toucher d'abord. Avec ton beau courage, tu es un démon de volonté. Tu me donnes vraiment envie de brûler dans les brancards. J'ai l'impression d'avoir ramené un huissier chez moi. Ah non ! Non, non, non ! Non, tu ne peux pas faire ça ! Non ! Ce n'est pas possible ! Je t'ai expliqué tout à l'heure les embrouilles de mon balzac. Si tu donnes suite à cette ébauche, une nouvelle affaire va encore éclater. Comment peux-tu réduire ce que nous avons vécu à cette image-là ? Tu me représentes comme un pantin désarticulé par deux femmes. Cette caricature est ignoble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je voudrais que tu fasses ce que je te dis. Voilà exactement ce que je voudrais que tu fasses. Et tu le sais très bien. Tu veux que je fasse autre chose que ce que je fais ? J'entends suivre mon chemin à moi. J'ai acquis ce droit. Non ! Si ton chemin te donne le droit de me ridiculiser comme ça ou de me détruire, alors tu dois y renoncer. Tu dois y renoncer. Quelles que soient tes idées, tu dois me les soumettre. Il n'y a aucune comparaison entre toi et moi. Quoi ? Il n'y en a aucune. Tu es un sculpteur de troisième ordre. Non, mais tu t'adonnes drôlement violemment un sculpteur de troisième ordre. Tout ! Rien de moi, rien de toi. Toi, tu te bats trop pour ta sculpture. Mais il y a longtemps qu'elle se défend par elle-même. Ta sculpture. Tu peux m'expliquer pourquoi tu es si jaloux ? Moi, je suis jaloux. Moi, jaloux. Mais moi, je sculpte la vie, pas la mort. Toi, tu donnes tort à la vie. Tu cherches la douleur. Tu t'enivres de douleur. Tu la fabriques, la douleur. Elle te représente comme une victime, comme une martyr. C'est toi qui es partie. C'est toi qui m'as quitté. Mais c'était impossible de vivre avec toi. Mais enfin, Camille, écoute. Ce qu'on a fait ensemble, c'était bien. Moi, j'ai toujours ressenti la nécessité pour nous deux de vivre sur un pied d'égalité. Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien. Mademoiselle Claudel, élève de rodin. Mademoiselle Claudel, fée du rodin. Mademoiselle Claudel, ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Et c'est ça que tu as laissé faire. Et c'est ça que tu as laissé dire. Mon Dieu. Finalement, tu es ma pire ennemie. Je te découvre. Mais tu m'as tout volé. Tout. Ma jeunesse, mon travail, tout. Tu m'accuses d'avoir gâché ta vie. J'aurais préféré ne jamais te rencontrer. J'aurais préféré être dans un asile, là où tu aimerais bien me mettre d'ailleurs. Ah, tu es complètement folle. Tu aimerais bien me mettre dans un asile. Mais tu es complètement saoule, complètement ivre-morte. Il paraît que tu bois maintenant. On dit partout que tu bois. Mais si j'arrêtais de boire, tout le monde verrait et tout le monde dirait que c'est toi qui m'as mise dans cet état. Alors que tout le monde pense que je suis dans cet état parce que je bois. Alors laisse-les croire que je bois. Camille, je suis sculpteur professionnel reconnu. Je te soutiens. Quoi ? Je sais que tu peux te vanter d'avoir contre toi tous ces abrutis, tous ces gens qui ne connaissaient rien. Tu veux dire quoi professionnel ? Ça veut dire diriger trois ateliers à la fois pour cumuler les commandes ? Ça veut dire jouer le jeu social au lieu de mettre le mal à la pâte ? Parce que tes ouvriers, tu les colles au travail. Mais toi, tu rajoutes juste ta touche finale sur tes marbres. Et moi, en tant qu'artiste, tu t'étonnes que je refuse ceci. Ah, ça va, ça suffit. Arrête les ragots. Tu t'étonnes. Arrête, c'est des galonies, c'est des salades, arrête ça ! Mais les salades, mais parlons-en que tes salades. T'as besoin d'appuyer pour les écarts pour défendre ton système. Non, écoute, je ne suis ni Dreyfusard ni Anti-Dreyfusard, si c'est ça que tu veux dire. Si au moins tu souhaites ton camp par conviction. Mais moi, quand j'ai appris que tu étais avec les Dreyfusards, que tu les soutenais uniquement pour ton intérêt personnel, pour pouvoir enfin exposer ton Balzac, enfin exposer ton Balzac, mais moi, je suis devenu Anti-Dreyfusard. Ça suffit maintenant, ça suffit. Tu arrêtes maintenant, c'est ridicule, tu es ridicule. Quelle gâchis. Quand je t'ai rencontrée, tu étais pour moi la femme la plus sexuellement désirable dans ce monde. Toi, un sculpteur. Toi qui a caressé mon ventre nu sans même voir qu'il a dû changer. Si j'avais su que tu attendais un enfant, Camille, je t'aurais épousée. Pendant des années, tu n'as pas voulu. Tu n'as jamais voulu choisir, jamais rien décidé. Je n'ai jamais aimé que toi. Je ne pouvais pas te partager. C'était un combat pour moi. Que peut-être que je te dise. Tu t'es trompée. Il n'y a rien à dire. C'est fini. C'est fini les complications sentimentales. Je ne veux plus. Je ne veux plus rentrer dans la tyrannie des émotions. Je n'en peux plus. Comprends-moi, Camille. Je n'en peux plus. Même au moment de mourir, tu hésiteras encore. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Merci. Je ne fais pas d'action, c'est quand vous le sentez. On n'est pas à la pièce, donc. Et moi, pourquoi tu ne me touches pas ? Non, laisse-moi découvrir ton travail, tu veux ? Pourquoi ? Tu as peur que je te dépasser. Non, mais que tu m'aies copié peut-être. Calme-toi, sois gentil. Partout que tu vas mal, mais quand je vois la quantité du travail... Tu ne veux pas voir ? Non, je préfère toucher. Je veux toucher là-bas. Avec ton beau courage, tu es un démon de volonté. Peu de paix. Tu me donnes vraiment envie de coller dans les brancards. J'ai l'impression d'avoir un lien huissier chez moi. Non, mon Dieu. Non, non, non. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Je t'ai expliqué tout à l'heure les embrouilles avec mon balzac. Si tu donnes suite à cette ébauche, une nouvelle affaire va encore éclater. Comment peux-tu réduire ce qu'on a vécu à ça ? Tu me représentes comme un pantin désarticulé par deux femmes. Cette caricature est ignoble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je voudrais que tu fasses ce que je te dis. Voilà exactement ce que je voudrais que tu fasses. Et tu le sais très bien. Tu veux que je fasse autre chose que ce que je fais ? J'entends suivre mon chemin à moi. J'ai acquis ce droit. Non, si ton chemin te donne le droit de me ridiculiser comme ça ou de me détruire, alors tu dois y renoncer. Tu dois y renoncer. Quelles que soient tes idées, tu dois me les soumettre. Il n'y a aucune comparaison entre toi et moi. Quoi ? Aucune. Tu es un sculpteur de troisième ordre. Non, mais tu t'adonnes drôlement violemment un sculpteur de troisième ordre. Tout vient de moi, rien de toi. Regarde, cette sculpture, tu te vas trop pour elle. Mais il y a longtemps qu'elle se défend par elle-même, ta sculpture. Tu peux m'expliquer pourquoi tu es si jaloux ? Ah, moi je suis jaloux. Oui. Moi je suis jaloux. Mais moi je sculpte la vie, pas la mort. Toi tu donnes tort à la vie. Moute-le. Tu es tant ivre de douleur. Tu cherches la douleur. Tu la fabriques, la douleur. Tu te représentes comme une victime, comme une martyr. C'est un seul. Mais c'est toi qui es partie. C'est toi qui m'as quittée. Mais c'était impossible de vivre avec toi. Enfin Camille. Écoute, ce qu'on a fait ensemble, c'était bien. Moi j'ai toujours, j'ai toujours cherché à vivre sur un pied d'égalité pour nous deux. Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien. Mademoiselle Claudel élève de rodin. Mademoiselle Claudel fait du rodin. Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du mec pour les mettre dans sa sculpture. Et c'est ça que tu as laissé faire. Et c'est ça que tu as laissé dire. Mon Dieu. Finalement, tu es ma pire ennemie. Je te découvre. Mais tu m'as tout volé. Tout. Ma jeunesse. Mon travail. Tout. Tu m'accuses d'avoir gâché ta vie. J'aurais préféré ne jamais te rencontrer. J'aurais préféré être dans un asile. Là où tu aimerais bien le mettre d'ailleurs. Tu es complètement folle. Tu aimerais bien nous mettre dans un asile. Tu es complètement saule. Complètement ivre-morte. Il paraît que tu bois maintenant. On raconte partout que tu bois. Mais si j'arrêtais de boire, les gens diraient que c'est toi. Et les gens verraient que c'est toi qui m'as mise dans un état pareil. Alors que tout le monde pense que je suis dans un état pareil parce que je bois. Alors laisse-les croire que je bois. Camille, je suis sculpteur professionnel reconnu. Je te soutiens. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoute, je sais que tu peux te vanter d'avoir contre toi tous ces gens qui... Ça veut dire quoi, professionnel ? Tous sont abrutis. Tu veux dire quoi, professionnel ? Diriger trois ateliers à la fois pour cumuler les commandes ? Ça veut dire jouer le jeu social au lieu de mettre la main à la pâte ? Parce que t'es ouvrier, tu les colles au travail. Et toi, tu ajoutes juste la touche finale sur tes marbres. Et moi, en tant qu'artiste, tu t'étonnes que je refuse ce système ? Oh, ça va, arrête avec les rangs. Tu t'étonnes ! Arrête ! C'est des calomnies ! Arrête, c'est salade ! Pfff, parlons-en que c'est salade, t'es salade ! Tu as besoin d'appuyer Politicard pour défendre ton travail ! Je ne suis ni Dreyfusard, ni Anti-Dreyfusard, si c'est ça que tu veux dire ! Mais moi, quand j'ai appris que tu étais avec les Dreyfusards, que tu les soutenais uniquement pour ton intérêt personnel, pour pouvoir enfin exposer ton balzac ! Enfin exposer ton balzac ! Mais moi, je suis devenu Anti-Dreyfusard ! C'est celui-ci, maintenant ! Arrête ! Tu es ridicule ! Quel gâchis ! Quand je t'ai rencontré, tu étais pour moi la fable la plus sexuellement désirable dans ce monde. C'est toi, sculpteur ! C'est toi qui as caressé mon ventre nu sans même voir qu'il avait changé ! C'est toi qui as caressé mon ventre nu sans même voir qu'il avait changé ! Si j'avais su que tu attendais un enfant, Camille, tu t'aurais épousé ! Pendant des années, tu n'as pas voulu ! Tu n'as jamais voulu choisir ! Jamais rien décidé ! Je n'ai aimé que toi ! Je ne voulais pas te partager, c'était un combat pour moi ! Que veux-tu que je te dise ? Tu t'es trompé ! Il n'y a rien à dire ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini les complications sentimentales ! Je ne peux plus ! Je ne veux plus rentrer dans la tyrannie des émotions ! Je n'en peux plus, Camille ! Même au moment de mourir, tu hésiteras encore ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Sous-titrage ST' 501